... On va commencer. Ce soir, le thème de la conférence, c'est la propriété intellectuelle à l'ère du numérique. C'est un sujet qui est dans l'actualité depuis déjà un certain nombre d'années, qui a vécu toute une série d'expériences législatives pas très heureuses. Et quelque part, c'est un sujet... Bon, on est là aussi pour défendre des points de vue pas nécessairement convergents, partiellement heureux. En tout cas, le problème de fond, du côté des auteurs peut-être, mais des artistes interprètes, à ce jour n'est pas complètement résolu, loin s'en faut. On a invité Pascal Rogard, qui est directeur général de la SACD. Alors, peut-être que ça ne vous dit pas nécessairement quelque chose. de la SACD, c'est probablement la société la plus ancienne qui s'est créée à l'initiative... Mais pas qu'en France, d'une manière générale. La première société mondiale qui a été créée à l'initiative de bon marché, donc vous voyez sa date, pour justement défendre les droits des auteurs. Après, la SACD s'est créée au début, je ne sais plus, 1920, quelque chose comme ça. Ça va être vers 1860. Plus tardivement. Après, la SACD, ce sont les auteurs compositeurs. C'est les auteurs de paroles de chansons et de compositions de la musique. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les sociétés, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, la Dami, parce que c'est la plus récente, entre guillemets. Une des plus récentes, qui, avec l'aspect d'IDAM, se partage le secteur de ce qu'on appelle les artistes-interprètes. Pascal a fait toute une carrière dans le cinéma. Mais il a été comédien quand il était jeune. Il est toujours comédien. Il est toujours comédien. Oui, on te voit quelquefois dans certains films. Et tu touches de la Dami. Eh bien oui, si tu es comédien, tu touches de la Dami. Mais surtout, il est connu dans le monde de la culture comme étant un grand défenseur des droits, de tout ce qui est lié de manière plus générique à la propriété intellectuelle, même s'il est plus spécifiquement par la SACD sur les droits d'auteur. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de talent à mettre en place une structure que vous ne connaissez peut-être pas, qui sont les Coalitions pour la diversité culturelle, qui sont créées au départ à l'initiative du Canada et de la France, où il a été vraiment un art, et qui depuis se sont développées dans bien d'autres pays, et qui sont des structures qui comptent beaucoup dans la défense de la culture, comme on l'entend en France. Et voilà. Et donc, je te donne la parole. Alors, tu fais ton exposé, et après, c'est un... Non, mais je n'ai pas d'exposé à faire, en fait. Non, mais je veux revenir un peu sur la création de la SACD de la part de Beaumarchais, parce que ça a été créé, en fait, en 1777, c'est très ancien. Et Beaumarchais était à la fois un grand auteur, un grand créateur, mais aussi un homme d'affaires et politique très habile. C'est-à-dire, il avait plusieurs qualités. Il y a des gens qui sont très bons pour écrire ou pour réaliser des films, mais qui ne savent pas forcément faire de la politique. Lui, il savait tout faire. Et il aimait beaucoup les femmes, d'ailleurs, aussi. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un livre d'Éric Orsena qui a été écrit, là, sur Beaumarchais. Et il y a aussi un feuilleton qu'on doit pouvoir voir en podcast qui est passé cet été, où Éric Orsena raconte la vie de Beaumarchais. Et le problème de Beaumarchais, c'est qu'à l'époque, pour les auteurs de théâtre, ils avaient face à eux un monopole qui était celui des comédiens français. Il n'y avait pas d'adamie, mais il y avait le monopole des comédiens français. Et donc, les auteurs n'arrivaient pas à connaître les recettes et à avoir une rémunération correspondant au succès de la pièce. Et l'idée de Beaumarchais a été de faire en sorte que, face au monopole des comédiens français, il crée un autre monopole. C'était le monopole des auteurs. Donc, il a réuni un soir autour d'un souper qui devait être très agréable, les plus grands auteurs de l'époque. Et ils ont décidé de créer une société et de dire que leurs oeuvres ne seraient jouées qu'aux conditions qu'ils auraient dictées. Alors, ça a été très compliqué, parce que quand on fait quelque chose comme ça, il y a toujours des traîtres, des gens qui vont, comme on dit, à la soupe, pour que leur pièce soit jouée. Mais où il a fait une avancée politique très importante, c'est qu'il a fondé le système de droit d'auteur, on pourrait dire, à la française, mais aussi à l'européenne. C'est en 1793. Dans une loi qu'on connaît pour autre chose, parce que c'est la loi qui a aboli les corporations, c'est la loi Le Chapelier, il a introduit le principe du droit d'auteur et de la rémunération proportionnelle des auteurs. Et c'est une grande nouveauté, puisque, par exemple, la rémunération proportionnelle de tous les auteurs et des artistes en Europe n'a été adoptée qu'en 2019, dans la dernière directive européenne sur le droit d'auteur. Donc, il était vraiment très, très en avance. Et en même temps, c'est intéressant, parce qu'en même temps qu'a été créée la propriété intellectuelle, c'est-à-dire le droit d'autoriser ou d'interdire d'un auteur sur son œuvre, on a créé le domaine public, c'est-à-dire qu'on a limité la durée de protection. Parce que c'était déjà au moment de la Révolution française, à l'époque, les hommes politiques s'exprimaient beaucoup mieux que nos hommes politiques maintenant. Quand ils faisaient des discours, c'était vraiment des discours de grande qualité. Il y avait déjà cette dualité entre la protection de l'auteur, de son œuvre et de ses revenus, et l'accès du public aux œuvres. Et cette problématique de la protection et de l'accès du public, et toute la problématique que l'on a retrouvée ensuite, sur Internet. Il faut savoir que la SACEM s'est créée, parce qu'à l'époque, les responsables de la SACD ne voulaient pas des musiciens, parce qu'ils appelaient ça les petits droits. La SACD, c'est les grands droits, et la SACEM, c'est les petits droits. Et il y a eu une grande différence aussi entre la SACEM et la SACD, c'est que la SACD est une société d'auteurs, il n'y a que des auteurs au sein de la SACD, alors que la SACEM est une société de droits d'auteurs, puisque les éditeurs, qui sont des sociétés commerciales, font aussi partie de la SACEM. Ce qui fait que, dans certains cas, et récemment, disons il y a une dizaine d'années, le poids des éditeurs dans la SACEM, et toutes les sociétés musicales d'ailleurs, est devenu beaucoup plus important en Europe, parce que maintenant, ils peuvent changer les éditeurs de sociétés comme ils veulent. Avant, ils étaient coincés par des accords internationaux, les accords de Santiago, et ils devaient adhérer dans la société de leur siège social. Et maintenant, ils font une liste de courses, et ils peuvent changer de société au gré des avantages qui leur sont consentis. Donc ça a donné aux éditeurs un poids beaucoup plus important par rapport au management des sociétés d'auteurs de musique, puisqu'elles doivent tenir compte beaucoup plus des éditeurs, parce que si, admettons qu'un garçon aussi charmant que Vincent Bolloré, par exemple, vous connaissez, Bretagne Sud, bon, tout, ils décident de quitter, d'enlever Universal Music de la SACEM, c'est une perte très lourde. Si un groupe de musiciens, même célèbres, s'en va, c'est quelques chansons, ce n'est pas très important. Donc la décision de la Commission européenne a quand même changé beaucoup les rapports de force. Et puis ensuite, c'est créé pour les auteurs la SCAM, et c'est à peu près le même sujet. La SCAM, c'était, ça suivait, c'était la SGDL, c'était des auteurs, d'au départ de livres, mais après des auteurs de documentaires. Et quand ils ont voulu adhérer à la SCD, les responsables de l'époque de la SCD ont dit, on veut bien vous prendre, mais vous n'aurez pas le même traitement, parce qu'un documentaire ne vaut pas une fiction ou un film de cinéma, et donc vous aurez un barème moins favorable. Et donc ils ont créé leur propre société. Et ensuite sont arrivés les droits voisins, la NAMI, et tout ça, les droits, voisins des artistes, les droits voisins des producteurs, les droits voisins des éditeurs, de livres, par exemple pour la copie privée, et donc il y a une multiplication de sociétés, de perceptions, de droits d'auteurs, et tout ce petit monde est régi d'abord par une directive européenne qui a réglementé le fonctionnement des sociétés de gestion collective, et pour la France contrôlée par une commission qui est placée aux côtés de la Cour des Comptes et qui chaque année vérifie le bon fonctionnement des sociétés et de chaque société. Il y en a certaines qui fonctionnent mieux que d'autres, il faut le dire. Mais je ne citerai pas les mauvais élèves parce que ce soir je suis charitable. voilà. Donc ça c'est les fondements de la propriété intellectuelle. Après, la grande loi de la propriété intellectuelle c'était la loi de 57, première grande loi, et cette loi-là était plutôt une loi qui a compilé la jurisprudence parce que le droit d'auteur s'est beaucoup développé sur des jurisprudences qui ont protégé les auteurs et la création. Et puis, ensuite est arrivé l'inévitable, quand on parle de culture, Jacques Lang, qui a fait une loi en... Non, 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 c'est pas 83, c'est 85. Une loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. C'est la loi qui a institué, c'est très important, la rémunération copie privée. C'est pour ça que l'ADAMI qui ne percevait presque rien est devenu riche du jour au lendemain. D'ailleurs, le responsable de l'époque de l'ADAMI a perdu la tête. Il a eu quelques déboires. il a cru qu'il pouvait placer son argent avec des taux d'intérêt élevés. Enfin, c'était une arnaque comme toujours. Oui ? Ah, la copie privée. Personne ne sait ce que c'est que la copie privée. Si, vous savez tous, quand vous achetez, c'est la rémunération qui donne le droit aux particuliers, qui est la contrepartie du droit contre les particuliers d'enregistrer des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres musicales, des oeuvres littéraires sur des supports d'enregistrement. Alors, au départ, la copie privée s'était faite pour dédommager la musique des cassettes vierges qui permettaient d'enregistrer des chansons sur la radio. Et comme les gens enregistraient sur les chansons et leurs chansons sur la radio, évidemment, ils n'achetaient ni les cassettes payantes ni les disques. Il y a eu l'arrivée de la vidéo, pareil, et le magnétoscope, les gens pouvaient enregistrer sur la télé les films et donc ils n'achetaient pas les vidéos. Et puis, tout ce monde-là, comme ça, je vais faire la transition, et a basculé de l'analogique vers le numérique et la copie privée qui avant était sur des supports dédiés, il y avait des supports pour l'enregistrement sonore et des supports pour l'enregistrement audiovisuel, avec le numérique, on pouvait indifféremment copier sur le même support, un CD enregistrable ou maintenant un téléphone portable, indifféremment copier de la musique ou des oeuvres audiovisuelles. Et les ayants droit, on en tirait les conséquences puisqu'avant, il y avait deux sociétés de perception, Copie France pour l'audiovisuel, Sorecop pour le son et maintenant, il n'y en a plus qu'une puisque Copie France a absorbé Sorecop. Donc, tous les ayants droit sont, enfin presque tous d'ailleurs, parce que le livre n'est pas dedans, sont réunis dans cette structure. Et la caractéristique de la copie privée, c'est à peu près actuellement, ça fluctue, mais c'est beaucoup d'argent, c'est 260 millions d'euros par an qui sont répartis aux artistes-interprètes, aux producteurs, aux auteurs. Et Jacques Lang a eu l'intelligence, quand cette rémunération a été créée, de mettre une obligation législative d'affecter 25% des ressources à des actions culturelles, soit d'aide directe à la création, soit de financement des festivals ou de manifestations culturelles. Donc c'est de l'argent qui en plus a été au financement de la culture et qui n'est pas redistribué directement aux ayants droit. Et actuellement, le principal support d'enregistrement qui rapporte la copie privée, ce sont les smartphones. C'est tous ceux qui ont un smartphone. au moment où vous achetez votre smartphone, vous payez à l'intérieur une rémunération de copie privée. Vous ne le voyez pas parce que sur les supports d'enregistrement anciens comme les cassettes vidéo, à la fin de... Il y a 5-6 ans, à la fin du système des cassettes vidéo, comme les prix des cassettes avaient baissé, que la rémunération de copie privée s'était maintenue et avait même un peu augmenté, en gros, la rémunération de copie privée faisait 30, 35, 40% du prix de la cassette. Maintenant, sur le prix d'un smartphone, le dernier iPhone de la marque aux fruits, Apple, ça ne se voit pas. Je dis la marque aux fruits parce que pendant longtemps, ils ne voulaient pas payer la copie privée. J'ai même assisté, c'était extraordinaire, à une réunion de la commission copie privée parce que je suis le plus ancien membre de la commission copie privée. Je suis le chef des taxators, en quelque sorte. On voulait taxer les iPods, soumettre à rémunération parce que ce n'est pas une taxe, c'est à une redevance les iPods. Les gens d'Apple sont venus doctement nous expliquer que les iPods, ce n'était pas du tout fait pour enregistrer de la musique. C'était fait pour enregistrer des contacts. C'était une sorte d'agenda électronique. Ils racontaient tellement de bobards que les consommateurs ont voté avec nous et qu'ils ont été laminés. Mais après, il y a eu beaucoup de procès, ils ne voulaient pas payer et finalement, il y a eu une transaction, ils ont payé. C'est là qu'il faut couper l'enregistrement parce que normalement, je n'ai pas le droit de dire ça. on n'avait pas le droit de dire qu'ils avaient transigé et qu'ils avaient payé. Et pour montrer à tous les journalistes qu'ils avaient payé, j'avais un truc, c'est quand ils ne payaient pas, j'avais un smartphone Samsung. Et du jour où ils ont payé, j'ai changé mon smartphone, j'avais la marque aux fruits et donc tout le monde savait que l'affaire copie privée s'était réglée. Mais là, vous voyez, je ronds un truc, que je n'ai pas le droit de dire ce que j'ai dit parce qu'avec les sociétés américaines et tout, il ne faut pas dire qu'ils payent. Mais ils ont finalement payé et il y a eu toute une période pendant 6-7 ans où il y a eu des procès avec tous les fabricants, Nokia et autres, sauf Samsung qui payait correctement avec la grande distribution, la Fnac, Carrefour. et puis finalement on a gagné au Conseil d'État, on a gagné devant les tribunaux judiciaires et maintenant le système copie privée fonctionne bien. Alors ça s'applique à tous les supports d'enregistrement, sauf un. Sauf un. Parce que dans la loi, on peut, tous les supports sont soumis à la rémunération copie privée. Mais quand la copie privée a été installée, il y a eu une doctrine qui nous a été dite secrètement, je dirais. Vous voyez, je fais des révélations ce soir, c'est pour ça qu'il aurait peut-être mieux valu ne pas enregistrer. Et on nous a dit vous pouvez tout vous soumettre à rémunération mais il y a une muraille de Chine, c'est l'ordinateur. Et donc, parce qu'il y avait des plans du gouvernement pour développer les ordinateurs, pour que tous les Français aient leurs ordinateurs et surtout les petits Français, enfin bon, maintenant ils ont des tablettes qui elles sont soumises à la rémunération copie privée. Et donc, tous les supports le sont, sauf, même par exemple quand vous avez un enregistreur de musique dans votre voiture, c'est soumis à la rémunération copie privée, sauf les ordinateurs. Mais là, la commission a mis ça à son programme de travail, il va commencer les études. Et peut-être qu'on va s'apercevoir mais je n'en suis pas sûr que lorsque les particuliers ont des ordinateurs, là, comme celui-là, là il y en a un, la marque aux fruits d'ailleurs, il y a des musiques, il y a, évidemment, évidemment, il y a des films, enfin, il y a des œuvres qui devraient être soumises à la rémunération. Donc voilà, ce n'est pas un blocage juridique, c'est un, ça a été une sorte de diktat politique qui a été fait comme ça. Autant plus que les chaînes de diffusion en streaming comme Netflix, Amazon Prime, c'est les deux que je connais, on télécharge. Parce que ça permet de voir les séries ou les films hors connexion. Donc ça va sur le disque dur. Ça va sur les disques durs d'ordinateur, mais ça peut aussi aller sur les disques durs des tablettes. Quand c'est sur les tablettes, c'est soumis à la rémunération copie privée. Quand c'est sur l'ordinateur, pour le moment, ça ne l'est pas. Donc voilà, cette rémunération, c'est quand même un apport important à la fois pour la rémunération des producteurs, des auteurs, des artistes, c'est ça qui a permis à l'ADAMI de se développer et d'avoir de beaux bureaux en face de ceux de la SACD, parce que sinon... Non, non. Enfin, l'ADAMI, non mais l'ADAMI, c'est une drôle d'histoire, ça m'amuse, parce que quand ils ont commencé à avoir de l'argent, leur premier lieu où ils sont installés, c'est la rue la plus chère du Monopoly, la rue de la Paix. c'était complètement idiot, il faut être modeste, quand on commence à être un nouveau riche, on ne s'installe pas à la rue de la Paix. Voilà, t'as mis fin à ça. Nous, c'est vrai qu'on est du bon côté de la rue Ballu, là où il y a les hôtels particuliers, oui, sauf que nous, notre immeuble a été acheté en 1933, donc voilà, le vôtre, et puis moi, j'ai un beau jardin avec des fleurs, enfin voilà. Donc, les disques durs amovibles, ils payent la renouence pour copier privé ? Amovibles, oui, je vous dis tout, tout, sauf l'ordinateur. D'ailleurs, il y a actuellement des discussions parce qu'il y a des tablettes qui ressemblent à des ordinateurs, voilà, donc là, il y a des discussions qui font les deux, mais normalement, la ligne de partage des eaux, c'est ça, et pour le moment, ce qui a relancé la copie privée et qui d'ailleurs a augmenté fortement son rendement, c'est le développement des smartphones avec l'avantage que je vous disais, c'est que la rémunération sur un smartphone, c'est epsilon, c'est un pourcentage très faible du prix du smartphone, alors que sur... Ça doit être 3%, 4%, je n'ai pas le montant. De toute façon, vous regardez sur Internet, vous allez sur le site, non, vous allez sur le site de Copie France et il y a tout avec le montant des rémunérations. Et vous avez aussi, évidemment, les professionnels, c'est-à-dire ceux qui utilisent des supports d'enregistrement à des fins autres que la copie privée d'œuvre, soit sont remboursés, soit peuvent signer avec Copie France, voilà, ou alors il y avait la gendarmerie qui l'utilise beaucoup lorsqu'il faut interroger quelqu'un qui a fait une mauvaise action ou qui est soupçonné d'avoir fait une mauvaise action, puisque les gendarmes ou les policiers enregistrent. Donc, voilà, donc, ça c'est, la copie privée, par exemple, s'est beaucoup développée avec le numérique, c'est un avantage du numérique. Alors, par contre, le numérique, c'est vrai qu'il a failli détruire l'industrie musicale, ça a été la piraterie, c'est-à-dire que au moment où la musique vivait et vivait très bien du CD, se sont développés des systèmes de streaming illicites et de peer-to-peer, de peer-to-peer, d'ailleurs, c'est vrai, d'abord, et ça a failli couler la musique parce que la musique, d'abord, parce que le phénomène de piraterie était très compliqué à endiguer et que, deux, il y a quand même un principe très simple en politique, c'est qu'il y a plus d'électeurs qui piratent que d'artistes à défendre. Oui, c'est simple. Donc, il y a eu les responsables politiques qui n'avaient pas envie de s'attaquer à la piraterie et d'autant plus que le phénomène s'était particulièrement développé chez les jeunes. Donc, ça a été très compliqué et ensuite, cette piraterie, je dirais, les fantassins qui ont pris les premières balles de la piraterie, ce sont les gens de la musique parce qu'on pouvait pirater à une époque où les débits internet étaient faibles mais on ne pouvait pas encore pirater l'audiovisuel parce qu'à cause des débits, il fallait 24 heures, 48 heures, 3 jours pour télécharger un film. Et progressivement, c'est le progrès technique, comme les débits se sont accélérés, la piraterie audiovisuelle s'est développée et c'est quand la piraterie audiovisuelle s'est développée que les gouvernements ont commencé à réagir et celui qui a été le plus sensible au phénomène était président de la République, c'est Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a fait la loi création internet, la création de l'adopie, il s'est trompé sur la sanction parce qu'à l'époque il y a eu un rapport de Denis Oliven qui a proposé comme sanction de supprimer l'accès internet à ceux qui étaient pris en flagrant délit de piraterie, or c'était une mauvaise sanction puisque maintenant si vous voulez payer vos impôts il faut avoir l'accès internet. par contre et on a laissé passer l'occasion à l'époque de mettre en place un système qui aurait été beaucoup plus efficace un système d'amende comme celui qui existe si vous faites une infraction routière. Voilà. Et le sujet est d'ailleurs toujours posé puisque certains parlementaires veulent remettre à l'ordre du jour la possibilité de sanctionner les internautes par des amendes. Mais enfin il y a eu la création de l'adopie. Il y a eu un système qui a bien fonctionné pour les avertissements. Le système adopie permet de détecter les infractions. Les gens reçoivent des avertissements mais après l'avertissement quasiment ça s'arrête puisqu'il n'y a à peu près que 1000-2000 personnes qui sont au final déférées devant les tribunaux alors que la piraterie musicale ou audiovisuelle ce sont des millions de personnes. Simplement le phénomène évolue parce qu'à l'époque et la musique et l'audiovisuel n'ont pas trouvé les outils de commercialisation pour réagir. La musique a commencé à réagir en créant les plateformes de streaming payantes et bien évidemment les gens qui sont abonnés à ces plateformes pour des prix qui sont compétitifs ça ne sert à rien pour eux de pirater. Et puis pour l'audiovisuel sont arrivées des plateformes comme Netflix et autres Non mais je zappe cet épisode absolument triste et lamentable de la licence globale défendue par la Dami mon pauvre Jean. Et pourquoi je zappe ? Parce que vous allez tout de suite comprendre un certain nombre de gens en face de la SACD d'ailleurs c'est ça qui est dommage et je pensais que l'intelligence franchissait la rue. On a eu cette idée complètement stupide de dire on va faire ce qu'on appelle une licence globale c'est à dire on va imposer c'est un impôt en réalité c'est un impôt et en échange de ce que vont payer les gens quand ils vont s'abonner à internet ils auront le droit de copier et de regarder les vidéos piratées. C'était ça la licence globale. Non, pas du tout la copie privée est très limitée dans son champ. Et pourquoi non mais pourquoi je veux dire il n'y aurait eu que des oeuvres françaises je dirais à la limite juridiquement pourquoi pas on peut le parlement français peut exproprier les créateurs français de leurs droits et dire au lieu de vous rémunérer directement par l'exploitation de l'oeuvre on va passer par un système genre copie privée. Oui, mais sauf que on faisait la même chose pour les oeuvres américaines et que imaginez que demain on ait eu le droit de copier enfin de regarder librement en expropriant les droits de Disney Warner et tout ça évidemment on aurait été confrontés à un problème international les vins français auraient été taxés Trump n'était pas là mais le fromage et on n'aurait pas tenu très longtemps donc l'idée qu'on puisse exproprier la propriété intellectuelle des étrangers était quand même une idée au mépris de tous les traités internationaux d'ailleurs aurait été quand même une idée qui ne fonctionnait pas. Alors moi j'ai toujours pensé que sur le schéma économique la licence globale pouvait marcher pour la musique je ne parle pas du droit dans le schéma économique parce que les oeuvres musicales sont des oeuvres à faible valeur unitaire fabriquer une musique ça ne coûte quand même pas une fortune ça coûte mais ça ne coûte pas une fortune et que le système licence globale avait une capacité d'assurer à la musique une rémunération correcte et au fond les services de streaming qui se sont développés sont une forme privée de licence globale ça je le reconnais sauf que poussés dans leur élan et c'est là où la dame n'a pas réfléchi ils ont été s'intéresser à l'audiovisuel or dans l'audiovisuel c'est tout à fait différent parce qu'un film d'abord ça coûte très cher et deux il y a toute une chronologie d'exploitation et que le film est d'abord en salle et que si on met le film à disposition de tout le monde pendant qu'il est en salle toute l'économie du cinéma va s'effondrer il y avait les ventes de DVD et l'économie il aurait fallu avoir des tarifs de licence globale pour l'audiovisuel tellement élevé qu'on aurait créé une sorte de et deux moi ce qui me déplaisait c'était une forme d'impôt moi par exemple je n'aime pas du tout la musique j'écoute jamais de musique bon non non mais c'est vrai jamais je regarde des séries et tout mais si la musique n'est pas dans un film j'écoute pas la musique ça ne m'intéresse pas la musique on a le droit de ne pas être intéressé par la musique alors pourquoi parce que je m'abonne à internet j'aurais payé pour la musique ben non non c'est pas normal donc on crée un impôt et je trouve malsain très malsain de créer un impôt pour défendre la création et l'art voilà donc mais en tout cas le système a été écarté c'était défendu aussi par les socialistes qui voulaient ça mais les socialistes pas par Anne Hidalgo non non absolument Anne Hidalgo était contre et Christophe Girard aussi d'ailleurs et ils ont fait plus carrière que ceux qui étaient pour donc c'est quand même que la justice voilà Christian Paul a disparu et Patrick Bloch qui défendait la licence globale il n'a pas disparu mais il travaille sous les ordres en fait un peu d'Anne Hidalgo donc c'est celui qui a vraiment défendu la création et je le dis parce que on le dit pas assez au mépris de ses intérêts électoraux c'est Sarkozy Sarkozy il a considéré que c'était inadmissible que l'on pirate les oeuvres et il avait un argument d'ailleurs assez fort il disait prenez un jeune vous lui prenez son portable et vous téléphonez pendant une demi-heure avec et bien il va penser que vous lui prenez de l'argent c'est à l'époque où il n'y avait pas les forfaits comme maintenant à l'époque on payait le portable en fonction des consommations et il va vite vous demander de lui rendre le portable donc c'est un peu pareil que les systèmes de piraterie donc pour le moment la piraterie existe toujours et est toujours assez fort dans notre pays le système Adopi fonctionne sur la détection mais il ne fonctionne pas parce que derrière il n'y a pas de sanction non il y a une sanction la sanction c'est qu'on saisit la justice or c'est pareil en termes d'infractions routières la justice elle n'est pas faite pour les infractions massives si vous avez 5 millions de contrevenants la justice ça ne marche pas déjà avec 50 000 ça ne doit pas marcher beaucoup on le voit c'est lent la justice mais des infractions qui se produisent tous les jours ça ne marche pas c'est pour ça que et c'est Chirac qui l'a fait d'ailleurs pour la sécurité routière où là il y avait des enjeux de société beaucoup plus lourds encore que les histoires de propriété intégrée parce que c'est la vie des gens qui était en cause on a mis en place tout ce système de radars et de pénalités et auxquelles s'ajoutent d'ailleurs les suspensions de permis de conduire et les pertes de points mais nous pour l'audiovisuel pour défendre la propriété intellectuelle pour le moment on n'a pas le bon système alors il y a un système qui existe en Allemagne mais lui il est assez violent c'est à dire que les gens vont en taule donc oui oui et donc les infractions sont durement réprimées et donc il y a moins de piraterie en Allemagne qu'en France mais il y en a quand même mais par contre ce qui fait régresser la piraterie parce que depuis 3-4 ans ça régresse quand même sensiblement c'est clairement le développement de l'offre légale les gens qu'il y a 6 millions maintenant d'abonnés en France à Netflix il doit y avoir 4 millions et demi à Canal Plus plus les autres sites de téléchargement pour l'audiovisuel pour la musique Deezer et Spotify donc l'accès rendu beaucoup plus facile à la création et à des prix compétitifs fait quand même reculer la piraterie et des prix qui sont finalement inférieurs à ce qu'aurait pu être la licence globale parce que les études qui avaient été faites c'était pas loin de 50 60 70 euros par mois quand t'additionnes un abonnement Netflix et un abonnement je sais pas 10 heures ça fait 20 euros sauf que je crois pas du tout que le gouvernement si jamais la mesure avait été adoptée je pense pas que les gouvernements auraient imposé des tarifs très élevés pour la licence globale parce que ça serait rajouté au prix de la collection internet vous savez très bien que les opérateurs on leur demande aussi des efforts d'investissement importants pour que l'internet soit accessible à toute la population il y a encore des zones où il est très compliqué d'accéder à internet et ou même au téléphone mobile et donc je doute qu'on aurait pu obtenir un prix très élevé surtout qu'il aurait fallu avoir une rémunération à la fois de l'audiovisuel et de la musique mais de toute façon économiquement je pense que ça pouvait marcher pour la musique ça marchait pas pour l'audiovisuel mais qu'on avait un obstacle juridique quasiment pour moi surmontable c'était le fait que sur un droit d'autoriser ou d'internir un droit exclusif on expropriait les ayants droit étrangers de cette possibilité et que c'est pas prévu par les pas possible dans le cadre des conventions internationales voilà c'est tout il y a la loi mais au dessus de la loi il y a la constitution et puis il y a les traités internationaux donc mais tout ça est derrière nous et d'ailleurs quand je on discute maintenant de ces sujets il n'y a plus personne qui défend le système alors ce système avait un avantage et c'est pour ça que moi j'étais crédible pour être contre parce que j'étais un des premiers gagnants parce que oui l'argent qui était récolté par l'histoire globale il allait aux sociétés de gestion collective et il était réparti obligatoirement comme la copie privée par les sociétés de gestion collective donc c'était assez facile pour moi de dire que je trouvais ça complètement idiot mais que c'était même je m'exprimais contrairement aux intérêts ils ont mal compris de la SACD parce que c'était des intérêts à court terme de répartiteurs d'argent mais la NAMI elle avait la vue à court terme c'est ça le problème et elle était défendue par des gens remarquables comme un à droite voilà bon et voilà donc mais contentez-vous de la copie privée il y a un grand défaut en politique le principal défaut en politique c'est la gourmandise c'est quand on veut aller trop loin oui 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 dans le micro le problème c'est que à l'époque on avait une vision faussée c'est à dire que le numérique et les nouvelles technologies donnaient l'impression que ça allait éteindre la copie privée et c'était un avis largement partagé et qui a été totalement démenti par la capacité déjà de la commission à étendre la redevance sous toutes sortes de nouveaux supports c'était pas évident parce qu'à l'origine c'était les cassettes sont des magnétophones et les cassettes VHS des magnétoscopes et quand on voit aujourd'hui le travail qu'a fait cette commission c'était difficile de l'imaginer et que par exemple moi ce qui me surprend c'est que le DVD alors je n'ai pas regardé ces derniers temps mais moi je pensais que le DVD allait vraiment mourir il est quand même en train de crever il est quand même en train de crever 15% par an ouais mais il a mis du temps quand même il a quand même mis du temps parce que c'est vrai qu'avec le système qu'on a aujourd'hui acheter un DVD c'est quand même assez étrange pour des gens vieux comme moi oui parce qu'on est attaché à l'objet mais les jeunes j'ai un fils de 27 ans même un CD il ne sait pas ce que c'est c'est une génération qui consomme en streaming les objets les objets ont une durée de vie beaucoup plus longue qu'on croit je crois qu'il y a encore 2 pour 3 ou 3% de la copie privée il y a encore un petit chiffre pour les cassettes enregistrées VHS ça existe encore regardez pour le disque il y a encore du vinyle et même il y a un retour il y a un retour du vinyle donc voilà les supports ont quand même une sorte de persistance beaucoup plus longue que ce qu'on a prévu ce qui a été remarquable c'est vrai c'est la commission mais ce qui est remarquable c'était la loi française parce que on a pu passer de l'assujettissement de l'analogique au numérique sans changer la loi et ça prouve que la loi française était tellement bien faite qu'elle ne tenait pas compte de la technologie mais elle affirmait un certain nombre de principes après on a dû changer la loi parce qu'il y a eu des jurisprudences de la cour de justice sur des problèmes d'assujettissement des professionnels enfin des choses comme ça mais le basculement dans la commission de l'analogique au numérique s'est fait sans changer la loi bon donc et ça a été validé par le par le conseil d'état voilà donc ça c'est le après donc le numérique a été donc pénalisant pour tout cet aspect de piraterie et puis maintenant il est en train moi je parle de ce que je connais je ne connais pas la musique puisque je n'écoute jamais de musique ce que je vous ai dit je vous l'ai dit c'est vrai mais non mais j'ai une caractéristique c'est qu'on croit que je raconte des bobards mais je ne mens pas et donc oui et c'est que il a permis de développer tous ces services de vidéos à demande par abonnement qu'on appelle de streaming et à cet agar l'histoire de Netflix est une histoire extraordinaire c'est l'histoire d'une société qui louait des cassettes et ensuite des DVD qu'ils envoyaient par la poste une fois que les gens avaient regardé leurs DVD ils renvoyaient les DVD et on leur en renvoyait d'autres donc c'est un système qui marchait uniquement par la poste et tout le génie de Redastin et de son équipe parce qu'ils n'étaient pas tout seuls c'était de comprendre que grâce au numérique ils allaient pouvoir donner accès à ces programmes sans directement chez le public et surtout grâce à l'internet en passant ce qu'on appelle over the top c'est à dire au dessus même des distributeurs classiques ou des box des opérateurs et deux de mettre en place un système qui aurait été très sophistiqué de diffusion des oeuvres de sous-titrage de doublage qui a permis de faire circuler des oeuvres de tous les pays c'est à dire la force de Netflix c'est que c'est pas que des films américains c'est même beaucoup de films européens des films israéliens des films mexicains enfin il y a surtout des séries d'ailleurs plus que des films des pays nordiques voilà et donc de faire ce qu'on avait jamais réussi à faire en Europe il y avait des programmes européens d'aide pour ça la circulation des oeuvres c'est à dire de faire en sorte qu'en France on puisse voir les meilleures séries scandinaves les meilleures séries anglaises on voyait les russes on voyait les séries américaines mais on voyait pas les séries européennes et donc et d'investir massivement sur le programme et c'est pour ça qu'ils ont conquis plus de 140 millions d'abonnés en France ils sont passés en 5 ans de 0 à 6 millions en face Canal Plus qui avait lancé un service qui s'appelle Canal Play a dû fermer boutique parce qu'ils n'ont pas fait le poids et actuellement 140 millions d'abonnés dans le monde et la prochaine bataille qui s'annonce c'est une bataille de titans puisqu'il y a Netflix qui est le leader il y a Amazon Prime il y a Disney Apple qui vient de se lancer et arrive en mars Disney Plus avec un catalogue en particulier pour les jeunes extrêmement puissant puisque c'est le catalogue Disney et c'est en plus le catalogue Fox avec Star Wars et chez Disney il y a tout l'univers Marvel alors toutes les oeuvres ne seront pas disponibles parce que un certain nombre de catalogues sont bloqués par des contrats avec les chaînes classiques mais cette nouvelle forme d'accès aux oeuvres va complètement risque d'assécher les télévisions classiques les télévisions traditionnelles voilà et donc on est Netflix Disney tout ça c'est un phénomène de mondialisation et ce qui est finalement très triste dans cette affaire c'est que les européens qui sont forts sur les programmes puisqu'on a on a quelques-uns des meilleurs programmes et des meilleures séries si je parle globalement des européens sont complètement absents de cette bataille c'est que des groupes américains qui sont présents pour développer cette activité numérique alors que sur la musique Deezer est d'origine française et Spotify c'est danois donc on a des groupes plutôt européens donc voilà c'est la prochaine bataille qui s'annonce et s'il y a une loi audiovisuelle qui va être adoptée en Conseil des ministres je pense début décembre et qui sera au Parlement début février c'est justement pour aplanir le terrain de jeu et que la compétition entre tous les opérateurs soit loyale parce qu'auparavant la compétition était déloyale puisque les chaînes nationales chaînes françaises TF1 France Télévisions M6 étaient soumises à des règles très strictes d'investissement dans la création alors que les groupes audiovisuels internet enfin les groupes internet étaient soumis à quasiment aucune puisqu'ils s'installaient dans des pays l'Irlande le Luxembourg les Pays-Bas où les règles fiscales les règles sociales les règles de défense de la culture de la création étaient très faibles puisque c'est pour ça qu'ils s'installaient dans ces pays et grâce au gouvernement français un combat qui a été mené par le gouvernement et par le président de la République Macron on a pu imposer une règle assez simple qui est le contraire des règles européennes jusqu'à présent c'est que ces services ne sont pas soumis pour les investissements en la création à la règle du pays où ils sont situés où leur siège social est situé d'où ils émettent mais ils doivent appliquer les règles du pays où ils font leurs affaires là où ils créent la valeur pour la France on pourra soumettre Netflix Disney+, à des obligations d'investissement dans la création française sur le chiffre d'affaires réalisé en France et on leur a imposé également à tous un quota pas d'exposition mais au moins de catalogue de 30% d'oeuvres européennes de manière à les obliger à pouvoir offrir aussi aux Européens des oeuvres européennes et pas que des oeuvres américaines et cette directive sur les services de médias à la demande change beaucoup de choses puisque justement elle va permettre quand la loi française sera votée de soumettre ces chaînes nos obligations on a déjà commencé puisque le Centre National du Cinéma qui a un rôle très important pour la création audiovisuelle les a assujettis à une taxe Netflix ensuite Youtube et que cette taxe qui finance le cinéma donc la création française a été validée par Bruxelles il a fallu 3 ans mais enfin on y est arrivé et donc on va avoir une sorte d'écosystème où l'argent versé par les consommateurs pour s'abonner à ces services va permettre de financer la création française bon ça c'est le modèle vertueux qu'a toujours fait la France alors il y avait un trou dans la raquette c'était justement ces services qui émettaient de l'étranger et ce trou là on est en train de le combler mais on aura toujours le problème que ces services ne sont quand même pas des services européens et c'est toujours plus facile d'avoir des discussions quand même avec des services européens qu'avec des services étrangers même si en ce qui me concerne j'ai vécu que Canal Plus a brutalement suspendu ses paiements aux sociétés d'auteurs alors que Netflix ne l'a jamais fait donc voilà peut-être bonsoir merci pour cette présentation il y a un point que vous n'avez pas du tout abordé c'est le point de la répartition en fait des ressources que vous récupérez que vous collectez comment est-ce qu'on assure une juste répartition par exemple la taxe sur la copie privée c'est un bon exemple comment est-ce qu'on peut répartir de façon juste la taxe qui est perçue sur la vente d'un disque dur ou d'un smartphone sachant qu'on ne sait pas pourquoi elle va être utilisée pour écouter quelle musique ou pour regarder quel film donc comment est-ce qu'on fait ça de façon juste et comment on s'assure que les petits groupes de musique par exemple réussissent à percevoir une rémunération et pas être phagocytés par le top 10 ou le top 100 ou le top 1000 des artistes les plus écoutés ou les plus vendus je ne vous répondrai pas pour la musique puisque je vous ai dit que je n'écoutais jamais de musique donc je ne sais pas comment on fait la musique moi je sais comment nous on fait nous c'est simple on a des études d'usage et c'est à dire que dans les panels et d'ailleurs on va devoir changer puisque les usages changent mais dans les panels comme la copie privée jusqu'à une époque récente se faisait principalement à partir de la source télévisuelle c'était bon on avait des panels médiamétrie qui enregistraient les consommations et les copies effectuées par les particuliers et donc on déterminait un taux de copie œuvre par œuvre et on faisait notre répartition en fonction de ces taux de copie sachant que le taux de copie des œuvres recoupe globalement l'usage global enfin l'usage pas l'usage l'audience c'est à dire plus vous faites d'audience plus vous êtes copié le problème qui existe il n'est pas pour la il existe dans la musique avec les sites de musique et c'est que en réalité ça bénéficie ça répartit sur les gros parce que eux comme ils ont des catalogues très importants ils rentrent beaucoup plus dans les consommations et individualiser quelqu'un qui a 6-7 chansons dans un site de streaming musical c'est pas forcément simple et c'est d'ailleurs un des reproches que font les artistes c'est que les rémunérations individuelles qui reviennent aux artistes sont relativement faibles et que les sites de streaming c'est plutôt bon pour les producteurs enfin les grosses entreprises de production que pour les artistes eux-mêmes sur l'audiovisuel la problématique est différente puisque pour la COVID privée on peut reconstituer les taux de copie et sur les streamings sur par exemple Netflix moi j'ai un barème qui est fonction de la consommation du public puisque ça a beaucoup surpris les producteurs parce que les producteurs eux quand ils négociaient avec Netflix ils n'arrivaient pas à obtenir combien de personnes en France avaient regardé Netflix leur oeuvre moi j'ai un contrat où Netflix me fournit les consommations de chaque oeuvre du répertoire de la SACD j'ai d'ailleurs sur le dernier bulletin de la SACD on explique ça on explique comment ça marche et donc on répartit en fonction des consommations réelles qui nous sont données par Netflix ils n'ont aucun intérêt à tricher là-dessus puisque de toute façon ça ne change rien en fonction du chèque qu'ils nous font et on répartit aussi avec une masse d'argent qui est réservée pour les oeuvres que ce soit des films ou des téléfilms ou des spectacles vivants qui sont inédites sur Netflix puisque l'objectif que l'on a c'est que un auteur ou un groupe d'auteurs qui va créer une fiction pour Netflix soit au final aussi bien rémunéré qu'il avait fait pour TF1 pour Canal+, pour France Télévisions ou pour M6 pour eux le travail est le même et donc on donne la prime à l'inédit après avec une sachant que de toute façon dans les audiences que l'on a ce sont les inédits qui font beaucoup d'audience c'est pas les séries je sais pas j'ai pas les derniers chiffres mais c'est pas 10% qui fait énormément d'audience sur Netflix ce sont les séries originales au moment où elle sort parce qu'en plus Netflix a son algorithme vous savez de recommandation et ils poussent en avant ce qu'ils appellent les originales Netflix c'est à dire les oeuvres qui ont été produites ou financées par eux par rapport à celles qu'ils ont simplement achetées mais il y avait des rencontres à Dijon de l'ARP il y a trois jours et un des responsables de France Télévisions reprochait à Netflix d'avoir mis sur 10% la série avec le plus gros succès de France Télévisions en fait d'avoir mis original Netflix sauf que j'ai oui alors vous dites mais pourquoi vraiment c'est Netflix c'est des trucs ils mettent original Netflix alors que c'est une production France Télé sauf que qui a vendu à Netflix c'est France Télévisions Distribution et pourquoi ils ont laissé passer original Netflix parce qu'ils pouvaient dans leur contrat dire vous ne mettez pas original Netflix vous mettez France Télévisions présente et tout pourquoi parce que quand c'est original Netflix l'algorithme le pousse dans le monde entier donc ils ont fait ça sciemment pour encourager la distribution de l'oeuvre voilà mais c'est vrai qu'il y a des il peut y avoir confusion parce que vous avez il y a des originaux Netflix qui en réalité sont des originaux France Télévisions originaux BBC et c'est pour ça que je dis que moi c'est dommage de ne pas avoir de plateforme européenne parce que si vous regardez si on regroupait dans une plateforme européenne les meilleurs programmes français italien espagnol BBC anglais danois finlandais enfin tout ce qu'on veut de l'Europe même allons jusqu'aux russes et même au Tchernobyl qui est anglais qui est américain puisque la magnifique série de Tchernobyl en fait elle a été faite par les américains on aurait un programme qui peut rivaliser en termes de programme avec Netflix mais la force de Netflix c'est pas que le programme c'est le programme mais c'est l'ergonomie de la plateforme si vous regardez en termes de programme moi j'ai tout j'ai tout j'ai tout je dirais que celui qui pour moi a les meilleurs programmes c'est Mike Annal parce qu'ils sont très forts sur le cinéma et ils sont très très forts aussi sur les séries françaises et très fortes sur les séries étrangères mais oui Canal Plus mais MyCanal l'application l'application le Canal Plus oublié c'est c'est le passé mais non mais MyCanal qui en fait ressemble à Netflix ils sont leur ergonomie même s'ils l'ont changé ils viennent de la rechanger et moins bonne que celle de Netflix les contenus sont bons mais l'ergonomie est moins bonne et pareil OCS a des très bons programmes ils ont tous ceux d'HBO c'est comme ça qu'ils avaient Game of Thrones And Met Stale là ils ont alors série formidable je vous la recommande Succession ça c'est extraordinaire c'est l'histoire de la famille Murdoch on se croirait c'est extraordinaire c'est le Game of Thrones dans une entreprise moderne de médias mais ils n'ont pas le toucher numérique c'est pour ça que je dis qu'une plateforme numérique c'est des programmes des programmes des programmes mais aussi une ergonomie et en France il y en a un qui a réussi à faire quelque chose mais je pense qu'il n'a pas de modèle économique mais qui a une plateforme formidable numérique c'est Molotov à Molotov c'est une très très bonne plateforme une très bonne ergonomie mais retransmettre des chaînes en clair c'est pas un modèle et sur la copie privée et permettre de copier c'est pas forcément un modèle économique durable d'ailleurs ils cherchent à se revendre donc nous c'est simple avec le numérique au lieu de passer par des systèmes de barème où en gros sur la télévision on rémunère les oeuvres en fonction de leurs heures de diffusion parce qu'en réalité on connait les audiences en fonction des heures de diffusion mais pas en fonction de l'audience réelle là on est passé avec le numérique à l'audience réelle voilà donc ça vous satisfait sur la musique sur la musique en cueille comme mot sur la musique en quelques mots bien que j'ai décroché quand même depuis quelques années c'est un peu la même chose c'est à dire que la musique et les comédiens c'est des systèmes d'audience et il y avait des systèmes j'imagine que ça existe toujours dans la musique en particulier de péréquation particulière pour les genres difficiles pour essayer de rééquilibrer parce que sinon la mécanique telle qu'elle a été construite elle aurait drainé la totalité des fonds mais elle est plus gros donc alors évidemment tout ça est un peu au doigt mouillé mais il y a quand même des systèmes qui permettent de rétablir un peu la balance en faveur de la musique classique de ce qu'on appelle les gens musicaux ils n'aiment pas la musique donc mais c'est très complexe c'est des systèmes informatiques extrêmement compliqués ce qui effectivement peut donner comme ça de l'extérieur une perception un peu opaque sur les barèmes c'est que les barèmes c'est des discussions avec les auteurs eux-mêmes c'est-à-dire c'est pas moi qui dis voilà on paye comme ça on fait des propositions on a des études des sondages et on propose aux auteurs et ils sont représentatifs à la SACD de toutes les catégories d'auteurs il y a des stars comme Tavernier par exemple enfin stars dans son genre mais c'est une star bon il y a des auteurs renommés il y a des auteurs qui rament qui ont des problèmes et donc il y a une discussion et on discute avec les organisations professionnelles d'auteurs parce qu'il y a des organisations professionnelles d'auteurs et on arrive à des barèmes qui sont jugés acceptables par tout le monde si on avait un barème aberrant immédiatement il y aurait des auteurs voilà qui protesteraient parce que les auteurs ils savent s'exprimer quand même bon voilà mais c'est vrai que le numérique permet beaucoup plus qu'avant d'individualiser les rémunérations des créateurs mais ça peut ça peut naturellement déstabiliser ceux qui font qui font moins l'audience mais à la télé c'est un peu pareil parce que celui qui ne fait pas l'audience il ne passera pas à 20h30 il passera dans la nuit ou en deuxième partie de soirée enfin bon c'est pas et et si il ne fait pas l'audience il aura beaucoup de mal à refaire un film ou une série derrière donc ce qui compte pour nous pour moi le danger qui est en train de se profiler avec les services de vidéos à demande par abonnement il y a un article dans les échos aujourd'hui ou hier c'est la guerre des prix parce que les auteurs ont une rémunération proportionnelle aux recettes et vous avez actuellement deux types de services vous avez des services pour lesquels la vidéo par abonnement est un produit d'appel c'est Amazon et Apple Apple ils font ça pour vendre des iPhones et Amazon ils font ça pour vendre leur système de commerce électronique puisque quand vous êtes Amazon Prime vous êtes automatiquement abonné alors que Netflix par exemple est un pur joueur et il a un prix il a remonté ses prix récemment il a vraiment un prix de marché et pour attaquer le pur joueur d'autres pur joueurs comme Disney qui est un pur joueur aussi vont attaquer le marché avec des prix aux alentours de 6-7 euros donc actuellement vous avez 4,99 euros pour Apple Amazon vous allez avoir plutôt 7 euros pour Disney et vous allez vous retrouver aux alentours de 9-10 euros pour Netflix mais la concurrence tarifaire elle est très dangereuse pour les auteurs très dangereuse pour le financement de la création puisque les obligations d'investissement c'est un pourcentage des recettes et pareil pour la taxe CNC qui est un pourcentage des recettes c'est pour ça que je propose que pour tout ça les auteurs on fasse un minimum garanti par abonné c'est à dire en gros on évalue la valeur du service annexe qui est offert pour ceux qui ne font pas qu'offrir de la vidéo voilà juste une petite question justement qui est l'auteur parce que dans le cinéma il y a des scénaristes il y a le producteur les réalisateurs le producteur américain il travaille sauf dans certaines cultures les producteurs américains ils fonctionnent de façon différente ils interviennent beaucoup plus sur la réalisation les rôles réalisateurs producteurs ils sont un peu différenciés différemment suivant les pays dans les cultures différentes il y a effectivement deux grands systèmes juridiques le système européen Beaumarchais le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur et dans un film de cinéma c'est une oeuvre de collaboration il y a plusieurs auteurs il y a l'auteur de la composition musicale l'auteur des dialogues l'auteur du scénario le réalisateur et si le film est tiré d'une oeuvre originale à un roman par exemple l'auteur du roman devient aussi l'auteur du film mais c'est une oeuvre de collaboration et c'est le système européen où le droit d'auteur naît sur la tête de personnes physiques et ces personnes physiques vont céder leurs droits patrimoniaux à un producteur mais ils ne céderont pas leurs droits moraux c'est-à-dire le droit au respect du nom et le droit à ce qu'une fois que la version définitive de l'oeuvre est établie on ne change pas sans leur accord cette version c'est pour ça qu'en France quand on a voulu coloriser des oeuvres on ne pouvait pas le faire sans l'accord des auteurs ça c'est le système français qui est devenu le système européen le système américain c'est différent c'est le système du copyright où c'est celui qui déclare l'oeuvre à la librairie du congrès qui est le titulaire des droits d'auteur et celui qui déclare l'oeuvre c'est celui qui finance c'est-à-dire le producteur ou le distributeur et c'est pour ça que si vous regardez le générique des films américains à la fin du générique vous avez marqué au sens de la convention de Merne l'auteur de ce film c'est vous voyez Disney Fox enfin vous voyez une entreprise vous ne voyez pas un individu alors vous allez me dire quelle chance d'être auteur en France et bien c'est pas si simple que ça parce que les américains ils sont sous un régime en gros salariat mais ils sont protégés par une règle très forte qui fait que si vous n'êtes pas membre d'un des syndicats que ce soit un syndicat des acteurs que ce soit le syndicat des scénaristes que ce soit le syndicat des réalisateurs vous ne pouvez pas travailler et quand ces syndicats décident d'arrêter le travail tout s'arrête il y a eu des grandes grèves Hollywood dans l'histoire d'Hollywood et c'est comme ça que grâce à ces grèves grâce à un système qui ressemblerait un peu à ce qu'a été en France le régime des dockers ou au système des mineurs avant Hatchers c'est comme ça que les syndicats de créateurs américains ont obtenu des droits extrêmement importants ils ont des rémunérations proportionnelles qui sont perçues par leur guilde la différence entre les américains et les européens c'est qu'en Europe les rémunérations proportionnelles sont payées par les diffuseurs la SACD traite avec les diffuseurs et aux Etats-Unis ces rémunérations sont payées par les producteurs sauf qu'aux Etats-Unis les producteurs sont devenus plus puissants que les diffuseurs c'est Disney qui a acheté ABC c'est pas l'inverse et donc ils ont des protections sociales des protections de retraite des protections beaucoup plus importantes en réalité que les auteurs européens qui eux ont la protection de la gestion collective et encore pas dans tous les pays puisque la rémunération conventionnelle vient juste d'être étendue mais en France lorsqu'ils négocient leur contrat on a fait des études avec le CNC ils sont très très mal protégés par contre ils ont ce système de gestion collective qui est assuré par par la par la SACD vaut mieux si on est auteur pour le moment être auteur aux Etats-Unis qu'auteur en France et deux pour les séries il y a une telle demande de création en ce moment vis-à-vis des séries qu'aux Etats-Unis au final c'est l'auteur qui est roi et l'auteur roi aux Etats-Unis c'est pas tous les auteurs mais c'est celui qu'on appelle le showrunner qui est un auteur qui a été le patron de la série c'est lui qui dirige l'atelier d'écriture qui conçoit les séries et qui en général au générique est aussi marqué comme producteur exécutif donc on a envoyé là récemment un groupe d'auteurs à Los Angeles où ils ont observé les pratiques américaines sur la création de quelques séries et ils étaient stupéfaits de voir à quel point les auteurs étaient considérés c'est-à-dire les auteurs d'un atelier d'écriture après il y en a un qui va écrire un épisode de la série il va aller sur le tournage mais en réalité sur le tournage son problème ça ne va pas être comme en France avec le réalisateur le réalisateur il suit le truc ça va être avec les comédiens parce que c'est eux qui au bout du 20ème 30ème épisode ils disent la série c'est moi ils connaissent mieux le rôle que celui qu'il écrit donc ils suivent tout si vous voulez ils ne sont pas comme en France on a une tendance c'est qu'on demande aux scénaristes d'écrire et puis après quand on passe à la phase de réalisation bon ben retourne dans ton coin c'est plus ton truc voilà donc on est dans un système où les auteurs sont très protégés très bien payés et il y a une organisation très stricte du travail très encadrée alors que chez nous bon c'est la débrouille si on a un bon producteur ça se passe bien mais si on a un bon producteur ça sera plutôt mal voilà et c'est ça qu'on va essayer de faire dans les mois qui viennent c'est d'essayer de créer un système de règles du jeu entre les auteurs et les producteurs qui permettent de quand même de mieux encadrer ces relations là voilà donc moi je serais auteur je préférais être américain je vous le dis franchement oui alors moi je connais pas tellement le sujet mais j'aurais une question à poser sur tout ce qui est exclusivité alors vu du côté de de ces groupes et vu aussi du côté des des auteurs vu du côté des groupes est-ce que des groupes déjà imposent des exclusivités je pense par rapport à ce qu'ils réalisent eux-mêmes mais est-ce qu'ils peuvent ils peuvent prendre des produits pour les diffuser en en exigeant l'exclusivité ou pas et du côté de des auteurs ou en tous les cas de ceux qui sont rémunérés est-ce qu'ils peuvent demander par exemple d'être diffusés par un groupe et pas tel autre pour une raison ou pour une autre et est-ce qu'il faut négocier avec chaque groupe des tarifs qui peuvent être différents en fait dans le cas des séries parce qu'au fond ce qui se développe c'est la série de toute façon vous traitez avec un groupe vous allez traiter avec un producteur qui est relié avec un diffuseur quand vous allez créer votre série vous allez savoir qu'elle va être sur Netflix qu'elle va être sur Disney qu'elle va être Warner ou HBO et évidemment celui qui finance la série lui-même va en assurer une diffusion normalement exclusive c'est ça qui est en train de changer avec les services de vidéo allemande par abonnement parce qu'avant vous traitiez avec Paramount Warner et puis ensuite Paramount Warner revendait le programme aux télévisions européennes et il allait circuler mais comme maintenant ils sont en train d'installer leur propre circuit de diffusion ils vont retirer du marché de la diffusion télévisuelle classique ces programmes-là alors quand ils demandent alors après quand ils signent avec des auteurs ils peuvent leur demander des exclusivités pour une saison deux saisons trois saisons mais ils les payent les exclusivités actuellement vous regardez les grands créateurs de séries ils signent des contrats absolument faramineux parce que la denrée la plus rare pour la création c'est le talent au sens du talent de plaire au public je ne dis pas le talent pur je ne sais pas où il est ce talent pur mais donc actuellement il y a des surenchères très importantes qui sont faites pour s'attirer les plus grands talents en matière de création de séries ce qui est nouveau avec les plateformes c'est qu'ils commencent ça n'existe pas en France mais c'est qu'ils commencent à exiger des exclusivités pour les comédiens et c'est pour ça qu'il y a des batailles assez féroces avec les agents ou les comédiens eux-mêmes qui n'aiment pas ça vous êtes comédien vous n'allez pas vous lier avec une exclusivité pour Netflix parce que s'il y a un rôle sensationnel qui est proposé par Warner vous voudrez faire Warner mais ce système là il a existé à Hollywood si vous regardez des films très anciens les comédiens avant étaient payés à l'année par un studio et ils pouvaient jouer pour un autre studio et il y avait marqué avec l'aimable autorisation d'Intel donc le système qui a l'air de choquer maintenant où on fait des exclusivités pour les comédiens était le système qui était en vigueur à l'époque où les comédiens étaient en réalité payés à l'année et employés par par les mogules d'Hollywood voilà donc c'est c'est quelque chose qui n'était plus du tout dans les pratiques mais qui peut revenir et qui n'est pas forcément illogique par exemple si si vous êtes une franchise je ne sais pas Marvel à Capitaine America je ne sais pas quoi vous avez intérêt quand même à vous assurer de la disponibilité du comédien pour un certain nombre de films ou de saisons de la série parce que vous faites votre première saison si le comédien vous dit bye bye la deuxième saison c'est compliqué de continuer voilà alors vous avez la solution de le liquider dans la série ça arrive ça arrive mais dans la série non non dans la série je ne dis pas en vrai mais ça ça vous crée des complications surtout si votre personnage est un personnage important regardez un personnage comme par exemple le nain de Game of Thrones c'est devenu un personnage très important s'il n'était plus là dans la série à la fin c'était quand même problématique et je pense qu'un des problèmes économiques qu'ont les les producteurs de toutes ces séries c'est qu'au fur et à mesure que la série dure le le rapport de force se déplace je pense que le rapport de force va plus sur les comédiens parce que c'est plus que sur les auteurs parce que c'est c'est à eux que le public au final va s'identifier je pense que les derniers épisodes qu'a dû tourner Roger Hanin pour Navarro ils devaient toucher des sommes qui n'avaient rien à voir avec celles qu'ils percevaient au début de la création de de cette série voilà donc l'exclusivité s'assurer l'exclusivité d'un talent mais c'est le cas aussi des éditeurs les éditeurs de livres essayent aussi de s'assurer l'exclusivité des talents littéraires on dit on dit que c'est pour le film bon on dit que maintenant on va créer par l'intelligence artificielle donc comment vous allez pouvoir identifier les créateurs là bon en musique maintenant il y a une intelligence artificielle qui a fait du Schubert donc voilà question comment vous allez identifier à partir du moment où il n'y aura pas de créateur mais que ça sera une machine qui aura créé tout ça je vais vous faire la réponse facile c'est que moi je ne serai plus là déjà bon donc ça va je laisse ça je le donne non je laisse ça vous ne connaissez pas mon âge donc ça va donc je laisse ça à mes successeurs pour le moment je n'ai pas vu encore d'oeuvre créée par une intelligence artificielle non en audiovisuel non mais je vous ai déjà dit bon j'ai bien coupé le monde en deux vous avez compris en musique oui bien sûr en peinture aussi mais bon je n'ai encore pas vu oui mais je n'ai pas vu pour moi vous voyez je n'ai pas vu de film d'intelligence artificielle parce que il faut non seulement concevoir le film mais il faut aussi le réaliser alors je n'ai pas encore vu une équipe de tournage qui obéit à un robot je n'ai pas encore vu ça viendra peut-être voilà peut-être le dessin animé le jeu vidéo tout ça mais bon on verra peut-être que on dira que l'auteur au fond c'est celui qui a inventé la machine ou qui a nourri la machine des éléments lui permettant de réfléchir de travailler je pense que si l'intelligence artificielle arrive dans la création audiovisuelle cinématographique ça ne sera pas sur le début de la création elle-même c'est sur ça sera sur l'interactivité c'est-à-dire ça pourrait être des créations qui réagiront ensuite à ce que dit le public ou le public pourra formuler des propositions et des hypothèses et qu'il défend les différents et que ça s'enchaînera comme un peu une partie d'échec vous voyez mais bon le cas ne m'a pas encore été soumis je rencontre très fréquemment des producteurs dont je trouve qu'ils ont une intelligence artificielle ça c'est vrai mais je n'ai pas encore vu d'oeuvre de cette nature voilà c'est bon vous n'avez pas cité de nom donc il n'y a pas de problème c'est encore pire on a parlé de marque aux fruits mais on n'a pas cité de marque le fait en fait de séparer d'un côté l'audiovisuel donc le film et le musical en fait c'est quand même c'est d'une certaine façon un peu artificiel bon c'est votre goût à vous mais finalement le problème il est le même un peu pour tous les créateurs même s'il y a des différences que ce soit la musique que ce soit le film que ce soit même les interprètes il y a peut-être une problématique commune et oui voilà je vous posais cette question là et puis non mais les univers sont très enfin oui c'est un peu artificiel ce que je dis mais les univers sont très différents par exemple je prends l'univers du cinéma de la création du visuel on a accepté depuis très longtemps l'idée d'une mutualisation d'une partie des ressources on a créé le centre national du cinéma qui ensuite s'est étendu à l'audiovisuel donc ça veut dire qu'il y a une partie de la recette qui est mutualisée et qui sert à refinancer la création la musique pour le moment elle n'accepte toujours pas ça c'est-à-dire là on vient de créer le centre national de la musique mais lorsque j'ai parlé à un certain nombre de responsables de la musique et je leur ai dit si vous voulez si vous voulez financer le centre national de la musique il faudrait comme pour le cinéma vous ayez une taxe sur les Deezer et Spotify qui reviendraient qui permettraient de mutualiser un certain nombre d'actions en faveur je ne sais pas des jeunes talents de la nouvelle création ils refusent ils ne veulent pas la grande erreur fondamentale de la musique je trouve c'est qu'au moment où ils gagnaient très très bien leur vie avec les CD parce que franchement les CD ils vendaient un prix ça ne valait pas le prix parce que quand on sait le prix pour faire pour faire de la douze chansons et le prix pour faire un film et que c'était vendu peut-être avec 30% d'écart non il y avait un problème si à cette époque-là ils avaient su comme le cinéma a su le faire et l'audiovisuel créer une taxe sur les CD qu'aurait financé un centre national de la musique au moment où le CD s'est effondré sous les coups de butoir de la piraterie ils auraient obtenu une taxation des opérateurs téléphoniques qui eux étaient responsables de la piraterie mais comme ils n'ont jamais voulu mutualiser et là c'est pareil le centre national de la musique va être créé avec des ressources encore très faibles il y a eu il y a une mutualisation qui existe dans la musique vivante avec le centre national des variétés avec une taxe sur les sur les sur les concerts et mais dans l'univers du de la musique enregistrée il n'y a pas cette vision commune partagée très politique des choses donc si vous prenez le livre la politique du livre est complètement différente et c'est d'ailleurs toute la difficulté du ministère de la culture c'est que la politique du livre ça n'a rien à voir avec la politique de la musique qui n'a rien à voir avec la politique du cinéma qui n'a rien à voir avec la politique du patrimoine et qu'en réalité c'est une addition de 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 politiques différentes qui ont chacune leur raison d'être leurs interlocuteurs et c'est pour ça que le poste de ministre de la culture est un poste très compliqué c'est pas un poste facile voilà donc je crois pas du tout que alors par contre ce qui est vrai c'est que des auteurs passent de l'un à l'autre je sais pas Jean-Baud Abadie il a à SACD il a SACM il a fait des chansons il fait bon les artistes interprètes passent de l'un à l'autre ils peuvent passer chanter faire des spectacles musicales faire du cinéma faire du théâtre mais ils sont pas du tout dans les mêmes cadres économiques en fonction de de ses différentes activités la politique publique la plus sophistiquée c'est celle du cinéma c'est clair c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est critiquée parce qu'elle est aussi sophistiquée la musique c'est encore il y en a une mais en tant que politique publique c'est encore très embryonnaire en réalité je sais pas ce qu'en pensent les gens qui connaissaient mieux que moi le secteur de la musique c'est disparate alors il y a un premier pas qui franchit avec une idée qui avait été en fait déjà formulée du temps de Sarkozy et que Hollande avait balayé et qui revient actuellement se sentent à la musique avec l'idée de se dire essayons de le faire pour le secteur de la musique ce qui a si bien réussi pour le cinéma mais en même temps la mise en oeuvre est compliquée parce que ça consiste dans un premier temps à fusionner toute une série d'organismes déjà au moins ça permettra des économies d'échelle mais c'est pas simple c'est un premier pas c'est un premier pas mais comme tu dis après quand on leur dit de passer un peu à la caisse etc à part le centre national de la variété qui lui dispose mais qui était finalement un système autonome qui existait déjà un peu sur le modèle du CNC le reste ça reste assez bloqué enfin on verra on verra et pourtant ils en auraient bien besoin et d'ailleurs la preuve s'ils ont accepté ce premier pas en le refusant pendant très longtemps parce que moi j'ai entendu à l'époque où Sarkozy il y a eu cette mission qui avait débouché sur cette solution je les ai entendus les uns et les autres hurler en disant jamais on te battra etc bon déjà là au moins ils ont accepté ce premier pas mais ils sont fatigués est-ce qu'il y a d'autres questions non ? alors on peut continuer on te remercie beaucoup Pascal c'était très passionnant et on peut poursuivre la discussion autour d'un verre un peu de charcuterie et de fromage merci